Si en apparence, System.io est très simple d'utilisation, savoir créer un véritable tunnel de façon professionnelle demande de véritables compétences. Et Claudine Fatchina fait partie de ces rares experts qui savent créer des tunnels de vente sur System.io et qui ont une forte valeur de conversion. Ça te dirait d'en avoir un qui convertisse à 40, 50, 60% voire plus ? Je ne plaisante même pas là quand je te dis ça. Eh bien aujourd'hui, je vais interviewer Claudine qui va nous révéler entre autres quels sont certains de ses secrets pour avoir un tunnel de vente optimisé. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant entre nous. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites, SEO et WordPress depuis 2010. Je vais lancer le jingle et tout de suite après, on va retrouver Claudine, expert en création de tunnels sur System.io qui va nous révéler tous ses secrets et dire aussi qui elle est. Juste avant, je t'invite à liker cette vidéo, pouce bleu en l'air bien évidemment, tu connais la chanson, à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines notifications puis bien évidemment à partager, à commenter cette vidéo. Je lance le jingle tout de suite et on retrouve tout de suite après, ça fait beaucoup de tout de suite entre nous, mais on retrouve tout de suite après Claudine pour cette interview. C'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, c'est une interview exotique puisque je suis à Katmandou et Claudine que je reçois aujourd'hui est à Cotonou au Bénin, si je me souviens bien, et elle est experte en création, optimisation de tunnels, système.io. Bonjour Claudine. Bonjour Cédric, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Ça va bien, ça va bien. Alors, première question, qui es-tu ? Je te laisse te présenter auprès de la communauté, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement par rapport à ce métier d'optimisation de tunnel ? C'est parti. C'est vrai que déjà, je te dis que c'est un plaisir pour moi que tu me reçois. Et moi, je m'appelle Patinant Claudine. Je suis tunnel budeuse ou je dirais tunnel budeuse pour le maître au féminin. Ce que je fais, c'est d'aider les coachs, les infopreneurs spécialement et des fois, des entreprises, des consultants à mettre en place des systèmes de vente automatiques. En fait, pour doubler ou voire même tripler le chiffre parfait actuel tout en gagnant plus de temps. Donc, il s'agit de l'optimisation du tunnel de vente, comme tu l'as dit, pour augmenter les taux de conversion sur les pages de vente, les landing pages, etc. Voilà ce que je fais sur Internet. Et voilà. Ben, je vais quitter là, dans la vie courante. Voilà, je fais des études sur solidité de relations internationales. Voilà, je suis en troisième année et j'ai eu la licence. Bravo, j'ai eu la semaine dernière. Bravo, j'ai eu l'utilisation. Merci beaucoup. Donc voilà, après ça, voilà. Je suis, parce que je vais dire que je suis coordonnateur, je dirais que tu as vraiment co-comprédié sur une équipe de protocoles qui s'occupe des événements, d'organisation des événements, comme les conférences, les réunions, les baptêmes, les mariages, etc. D'accord. D'accord. Et donc, j'ai bien compris que tu étais étudiante et du coup, ce métier de funnel builder, tu fais ça pour arrondir les fins de mois, j'imagine, ou en vivre, du moins. Oui, en fait, je fais le métier de funnel builder pas forcément pour arrondir les fins de mois parce que étant en formation pour les études, on ne reçoit pas de ça. Donc, je fais mon métier de funnel builder pour en vivre. Je vis spécialement et généralement de ça. D'accord. Depuis combien de temps tu travailles dans la conception de tunnel? Alors, je suis dedans depuis un an et plus parce que je me suis lancée sur Internet en avril 2021 et tout d'abord, je ne suis pas de mon propre nourriture. J'avais une petite communauté sur WhatsApp que je formais de temps en temps et qu'on essaie de se déployer. Mais après, je me suis dit il me faut quelque chose que je peux en vivre pleinement et tout. C'est là que j'ai découvert le métier de tunnel building par une amie qui était aussi dans le tunnel. Et donc, voilà, elle m'avait donné mes bases de tunnel building, comment ça se passe, technique, stratégique, productif et tout. Mais juste après ça, voilà, j'ai tout fait pour me prendre la formation de Romain colline, je ne sais pas si tu le connais, qui était basée sur la création de tunnel de ventre. C'était carrément l'étude de KS. C'était ce que je voulais pour savoir de A à Z, comment commencer, où est-ce qu'il faut mettre la base de A à Z. que j'ai suivi la formation du début jusqu'à la fin et voilà. Après, je ne commençais pas à me faire des exercices. Il fallait que je fasse des exercices pour me maîtriser parce que c'est un truc un peu technique et quand tu ne t'appliques pas, en fait, tu ne peux pas comment on appelle ça, tu ne peux pas t'y adapter et tu ne peux pas faire de belles choses. Donc, Kripnel étant un peu cher pour des débutants comme moi, je me suis dit OK, je cherche une autre solution. C'est là que j'ai découvert System.io. Comme il y a un plan gratuit, c'est là, je vais, voilà, il y a un plan gratuit, j'ai pris le plan gratuit de System.io. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des exercices, à créer, en fait, de temps en temps, des templates que je n'ai jamais sortis d'ailleurs. Je n'ai jamais sorti, mais je prenais d'investir dans tes avis de profession qui se connaissaient un peu dans le domaine et tout ce qui va être. Comme dit, tiens, comment est-ce que tu pourras que c'est quoi améliorer et tout. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je l'ai fait pendant un bon moment avant de trouver mon premier premier. D'accord, combien de temps tu as mis à peu près? Parce que j'allais te demander aussi, comme ça faisait un an, comment tu t'es formé, tu as répondu tout de suite à la question. Tu peux rappeler le nom de la formation que tu as suivie? Est-ce que la formation, non, c'est la formation de Romain Collignon. Romain Collignon. D'accord, d'accord. Et combien de temps tu as eu à suivre tout ça avant de trouver ton premier client? Ben, la formation je l'ai consommée en une semaine parce que j'étais vraiment prinsée. Parce que en même temps qu'on m'avait parlé du concept de dîner de mon temps mon ami, mon appareil. C'est comme si c'était quelque chose que je cherchais à faire depuis, en fait. Donc, ça m'a plu et je me suis dit ok, tu ne cherches plus ailleurs, c'est ça, c'est ce que tu vas faire. Et comme j'aime bien le faire, voilà. Je me suis lancée, j'ai suivi la formation mais dans mon premier client, j'ai pris environ trois à quatre mois pour l'avoir. D'accord. C'est là. Voilà, c'est normal d'ailleurs parce que c'est un domaine où, c'est un domaine où quand tu as la personne même si la personne est intéressée, la personne voit tes postes et ça se rapproche que la personne va faire des réalisations. Même si tu avais fait des complets, les complets ne sont pas vraiment en fait de vrais, ne sont pas de vraie réalisation pour des clients qui aient des résultats pour que la personne puisse te faire comprendre ça. Donc ça, c'était un autre, ça fait partie d'un problème que j'ai rencontré, en fait, c'était de me faire accepter par les gens. Donc, j'ai fait trois, quatre mois comme ça et j'ai trouvé mon premier client, j'ai travaillé avec elle et voilà, depuis ce moment-là. comment est-ce que tu as décroché ce premier client ou à partir de quel canal tu l'as trouvé et puis comment tu captes tes autres clients d'une manière générale ? Alors, mon premier client je l'ai trouvé sur Facebook. C'est pas de tous nos autres clients d'ailleurs, tous nos clients ils viennent tous de Facebook. C'était une dame, elle avait fait une publication dans le groupe de systèmes qu'on a. Donc, elle voulait quelqu'un en fait pour l'aider et elle avait sulevé plusieurs volets. Donc, comme il y avait le volet de tunnel devant, comme c'était plusieurs volets, il y avait peu de gens qui lui ont répondu. Pour moi, je lui envoyais directement un message en privé et on a discuté. Donc, je m'étais mise dans l'optique qu'il avait à régler son problème pour avoir une première preuve sociale qui va me permettre de me faire accepter. Mais bon, voilà, elle m'a payée malgré ça et j'ai travaillé avec elle. C'était même pour des produits physiques. Elle, elle a vend des céréales pour enfants. Et voilà, elle est ivoirienne et elle a son propre entreprise. Donc, je l'ai aidée à mettre en place le tunnel de monde de 1 à 7 et voilà. Elle a lancé et pour être honnête, ces résultats ont dépassé tous les autres résultats que j'ai eus avec mes autres clients jusqu'à maintenant. Parce qu'elle avait une communauté, il y avait une très grande communauté qui était vraiment réactive, déceptive et elle s'est fait vite accepter. Donc, en même temps qu'on a lancé le tunnel, on a eu assez de résultats. ça, c'est pour mon premier client. Et pour mes autres clients, ça s'est enchaîné. Quand j'ai publié la réalisation que j'ai faite pour mon premier client, je l'ai publié sur mon profil Facebook. Et dans le groupe privé de Comptoirs, de Lyon, de Système Pollo, là, il y avait un monsieur aussi qui m'a approché et qui trouvait ça joli en fait, que ça le convenait. j'ai aussi travaillé avec lui. Je travaillais avec le camp. Un autre m'a approché. Donc, ça s'est enchaîné comme ça et pendant un bon de temps. Mais après, ça s'est arrêté. Et le reste venait par mon profil Facebook que j'ai pris la peine en fait d'alimenter. J'ai eu des gens qui m'ont approché qui m'ont dit qu'ils ont trouvé des informations très importantes sur mon profil. On dirait que c'est un blog. Et voilà, parce que je faisais assez de postes. Même si au début je faisais des postes sur la vente, en général le marketing et tout ce qu'il y a avec. Après, quand je me suis spécialisée dans la création des finaires de vente, voilà, j'en parlais aussi régulièrement ce qu'il fallait faire pour que son final de m'ont puissent convertir, des erreurs à éviter, un peu de la prostitution sur mon profil. Ça a attiré plusieurs personnes qui m'ont approchée, qui m'ont profilé, qui m'ont envoyé un message. Pour conclure, je viens de tomber sur son profilé, je le trouve plutôt ce qui est intéressant. J'aimerais en savoir sur ce que tu proposes. On a discuté, ça s'est enchaîné comme ça. C'est comme ça, je trouve mes clients généralement pas mon profil ou pas des recommandations dont quelqu'un voudrait avoir quelqu'un qui est en train de m'aider. Voilà. OK. Il faut souligner que son profil, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook qui ne s'affichent pas, qui mettent une bannière sur du business, du web marketing, etc. Et qui ne postent que des choses purement marketing. Toi, ce n'est pas ce que tu fais. Je suis allé voir ton profil et tu fais des posts effectivement montré ton tunnel, mais tu fais aussi, tu te montres, tu postes aussi des photos de toi. Et je trouve que c'est très important justement de se montrer en tant qu'entrepreneur, quel que soit le type d'entrepreneur qu'on fait, parce que quand on n'a que des posts vraiment impersonnels, on ne voit pas la personne, on ne sait pas qui c'est, ça ne met pas en confiance. Effectivement, effectivement, tu me montres pour beaucoup. Je ne veux pas dire que je suis de nature à vouloir me montrer tout le temps comme ça, mais pour ce boulot effectivement, je le fais en fait parce que j'avais pris une formation dans comment pouvoir monétiser son profil avec sa compétence et c'est ça qui m'a permis de connaître ces instances que j'utilise effectivement chez ma photo de profil très bien fait tout à l'heure où je suis très belle déçue en passant. J'adore cette photo. J'ai ma photo de couverture et après ça, voilà, ça arrive que je fasse des posts qui ne sont pas forcément pour donner des conseils sur le tunnel de vente ou le marketing pour parler de moi, de mon histoire, comment j'ai commencé, mon avant-après pour donner des conseils ou pour partager une erreur que j'ai faite et qui m'a fait telle ou telle chose et là, je m'affiche, je montre ce que je suis. Où tu vis, j'ai vu, j'ai vu ça. Où je vis, voilà. J'étais dans une exposition d'art, je ne sais plus, enfin bref, j'ai vu ça. Oui, l'exposition d'art, ça s'est fait chez nous, ce sont des présents royaux de Chine qu'on avait exposé donc qui était et ça ne m'avait plus d'exposé, voilà. Quand je vais à la plage, je me dis mon prochain poste aussi. Ben, c'est vrai, je poste des photos de moi pour me montrer parce que ce que ça fait, c'est que ça donne une relation de confiance entre le prospect ou le visiteur qui vient sous ton profil pour voir juste ce que tu fais. Mais quand la personne vient, que la personne ne voit que des carousels de poste pour voir ce que tu fais tout le temps, c'est parce que tout le monde sait que faire des postes pour éduquer les gens c'est de la profession. La plupart des gens le savent. Donc, quand tu fais rien, que c'est que la personne ne voit pas que c'est celui-là. OK, il y a sa photo de profil, d'accord, mais après, la photo de profil, qu'est-ce qu'il fait ? Montre-nous un peu ce que tu fais. Qui tu es, quel est ton environnement, etc. Bien sûr. Exactement, on passe un petit au profil aussi, j'ai mis des stories à la une. et il y a un là où j'ai mis le coulis de mon business, je crois, non, ça c'est sur mon Instagram, mais sur mon profil, il y a quelque part où j'ai mis le tissu, je trouve que j'ai mis le voici. Là, il y a plein de photos de moi, comment j'étais avant et maintenant, comment est-ce que je suis, mon histoire, voilà, il y a tout ça à la une sur mon profil. Donc, la personne qui vient là, qui voit mon, déjà, me voici et voit tel que j'étais, il y a aussi mes réalisations, mes témoignages, clients, les résultats que j'ai eus avec mes clients et tout. Donc, la personne pourra mettre les informations qu'elle peut sur moi. Donc, si la personne veut passer à l'action, ça sera facile de passer à l'action. Donc, déjà, si je peux donner un petit conseil à tous ceux qui vendent en ligne aujourd'hui, qui utilisent Facebook ou Instagram, c'est de s'afficher de ton son fond. Ne pas trop venir en mode juste tenu pour vendre. Donc, n'y a que des carousels ou des images pour parler de ce que je fais. Mais de s'afficher de ton son fond pour montrer à ton public. Voilà, je suis humaine. Je ne suis pas en train de faire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça va vraiment à contre-courant de beaucoup de webmarketeurs qui afflient juste des posts qui ne sont même pas, qui partagent des posts. Ce n'est même pas d'eux. Et c'est des bannières, des machins, mais on ne voit jamais qui ils sont. Et moi, ça ne me met pas en confiance. D'ailleurs, ils n'ont jamais de likes ou très, très peu. Ça, c'est vrai, ils n'ont jamais de likes. Moi, j'ai visité des profils où c'était ça. Quand je vois ça, même quand je me retourne. Non, non, mais même pas, j'accepte, moi. En général, je n'accepte pas ces gens-là. Je n'ai pas confiance. Qui sait qui il est ? C'est un être humain ? C'est un robot ? On ne sait pas. Alors, d'une manière générale, comment ça se passe avec tes clients ? On sait tous que des fois, ça se passe bien, ça se passe mal. Bon, comment ça se passe ? De quel pays ils viennent ? Alors, tu nous avais dit que ta première cliente venait de Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il y a d'autres pays avec lesquels tu travailles ? Et puis, peux-tu nous parler d'exemples de tunnels de vente que tu as pu faire ? On mettra en insert, d'ailleurs, parce que tu me les as communiqués pour la préparation de cette interview. pour répondre à la deuxième question de mes clients, je vais dire un peu partout, il suffit de me demander de la Côte d'Ivoire spécialement. Je travaille avec trois ou quatre clients ivoiriens. D'après, je travaille avec des Français. je travaille avec déjà quatre Français aussi comme ça et avec aussi des gens qui sont au Canada et au 3 et non, je ne sais pas encore, il y a une, la qui est qui est en Espagne, donc elle est espagnole. Mais voilà, donc mes clients, ils viennent un peu partout, en Afrique comme en Europe. Maintenant, comment ça se passe avec eux ? Est-ce que ça se passe ou pas ? Je vais dire, c'est toujours une très belle expérience avec les clients. C'est vrai qu'on est une nature différente, ça, il faut l'avouer, mais ça s'est très bien passé avec eux. Je n'ai pas eu pas de différent, pas de problème. Même si on sait que des fois, le point de vue du vège et dans ce cas, pourrait amener peut-être le client à comprendre ce que tu lui expliques pour que son business puisse se poiter bien et des fois aussi, il pourrait que le client t'amène à comprendre ce qu'il veut pour que tu puisses entrer dans cette menu où on sait avec les... Donc ça, c'est toujours... Ça se passe super bien avec eux. qu'il n'y a pas de problème depuis le début parce que quand moi, tu viens me voir au début, tu dis, Claudine, j'aimerais travailler ensemble. Il y a d'abord... J'essaie d'abord de connaître un peu la personne. Il y a des clients que j'ai eus. J'essaie de rallonger des discussions malgré qu'ils étaient pressés, de rallonger des discussions pour voir comment la personne réfléchit, comment est-ce que... la personne peut réagir dans telle ou telle situation pour savoir comment est-ce que je peux me préparer. Parce que travailler avec des gens qui ont reçu différentes éducations, c'est difficile. Déjà, même entre amis, entre... je dois dire... entre couples, l'or, c'est déjà difficile de vivre ensemble vu qu'on a reçu des différentes éducations et on essaie de se concilier ensemble. Donc, d'autres... je vais même dire carrément d'autres civilisations qui ne sont pas de bon pays, pas même du même continent que toi, la civilisation est différente. Mais on essaie quand même de se concilier. J'essaie d'en apprendre un peu plus sur la personne, à manier de parler de la personne, comment la personne réfléchit, est-ce que la personne est apte et tout ? Donc, il faut savoir tout ça là avant de vraiment désigner sur le travail avec la personne pour ne pas avoir de problème après. voilà. Au début, par exemple, s'il y a la personne à laquelle je peux se lancer, je peux la tutoier. Parce que je trouve que le mot de tutoirement, en fait, ça permet de mettre le client en confiance. Je ne sais pas si tu comprends que, par exemple, vous êtes en train de parler, tu appelles son nom de Cédric, je pense que c'est le tel... Tu l'appelles la personne, la personne, tu sens comme si vous étiez proche d'une telle manière. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va l'appeler Cédric, par exemple. Donc, je ne peux pas tout le temps dire monsieur, monsieur, monsieur. Même si les gens pensent que c'est un signe de respect, je trouve quand même que le fait de me rapprocher un peu plus de leurs besoins et en fait, de bien travailler avec eux pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc, voilà, ça se passe super bien. je les remercie mais il faut pas ça aussi regarder cet interview pour ma joie de vivre et c'est ça. D'accord. Et donc, tu as des exemples notoires de tunnels de vente que tu as réalisés. Encore une fois, on les mettra en insert ce que tu m'as communiqué. Donc, tu parles de cela, j'imagine. Oui, effectivement, j'ai plusieurs exemples. Même si je ne l'en fais pas tout le temps parce que tout ce que je réalise, je ne peux pas, je n'ai pas assez de temps de quoi pour dire que je fais la capture en fin de dizaine en fin de dizaine et le poster sur ce que je te parle. Mais j'ai fait qu'il y a quelques-unes de la réalisation où j'ai essayé de faire le dizaine et tout ce qui va être et tout est là. Donc, j'ai des exemples de tunnels de vente où je te demande pas bien de présent d'être présenté à l'auditoire pour qu'ils puissent regarder ce que je fais. Généralement, ce sont des tunnels de vente très designées, très esthétiques. Je ne veux pas me vanter, mais c'est ça. Non, ils sont très beaux. de très belles pages qui convertissent assez facilement. Je profite pour dire que ceux qui disent que le design n'est pas important dans le tunnel de vente ils ont menti. Parce que oui, c'est vrai, une page de vente sans design peut convertir. Mais croyez-moi, une page de vente avec design peut convertir beaucoup plus. J'en ai eu des exemples surtout avec des tunnels de vente avec des taux de conversion de plus de 60%. C'est énorme. Avec des taux de conversion de 43%. C'est énorme. Généralement, ça arrête entre 7 et 13. Oui, c'est énorme. Voilà. Sur le site internet et la page de vente c'est ça. J'ai fait des tunnels de vente où j'ai eu 60%. D'ailleurs, au premier tunnel de vente on a eu 60% de taux de conversion. Ce qui a subi de 43%. Et après ça, j'ai fait passer des entreprises de 2 000 euros à 10 000 euros par mois en donnant le stock de promotion et en augmentant le nombre d'étudiants à la tunnel de vente. Alors, si je fais appel à tes services, comment ça se passe ? Voilà, le premier contact, qu'est-ce que je dois produire, quel type de questions tu vas me poser ? Et puis, pour le paiement, comment ça va se passer aussi ? C'est assez simple. Alors, si tu peux appeler à mes services, déjà, soit c'est moi je t'approche, soit c'est toi qui m'approche. comme généralement dans le cas d'être méfiant, c'est toi qui m'approche. Les messages sont directs. Salut, voilà, j'aimerais que tu m'aides à mettre en place de tes services. Je te réponde normalement si tu vas bien et tout ce qui va avec et après, je te demande de me donner des détails sur ton projet, sur ce que tu voudrais mettre en place. Apparemment, je t'envoie vers mon link à l'anglais, là-bas, je t'envoie des questions en fait auxquelles tu vas répondre. Ces questions me permettront, ces réponses me permettront de savoir un peu plus sur ton projet, sur ce que tu voudrais avoir, sur ce qui te bloque et ce que je peux te donner, ce que je peux te proposer comme solution. Après ça, on va en appel généralement, on va discuter de ce que je peux t'apporter, ce que je peux mettre en place pour toi, comment je veux faire, pour que tu puisses avoir des résultats que tu veux réaliser tes rêves. On fait ça et tout, on s'enfonce sur quelque chose et après, on s'enfonce sur le prix. On s'enfonce sur le prix pour que je puisse faire, cette tâche de réaliser ce que tu veux et tout et après, tu peux faire le paiement. Généralement, tu peux faire un paiement par Western Union. C'est un paiement en deux tranches que je propose à tous mes clients. Paiement en deux tranches, tu fais la première partie au début, 50%, au début du travail, je commence, je fais tout et je te montre ce que j'ai fait et tout, si il y a des apports, si tu veux modifié des choses et tout, je le fais et après, tu peux la deuxième partie et moi, je prends la réalisation. Si je l'avais fait sous ton compte système pour nous, c'est bon, on est vite. Maintenant, après ça, assistance technique, tu as le droit à assistance technique pour moi, au moins un mois et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, je peux l'expliquer ou par exemple, on doit aller en avant pour s'expliquer mieux. D'accord. Par exemple, quand tu puisses prendre un nom et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe quand tu penses qu'on peut être avec moi et c'est plus le processus. C'est compliqué. Par contre, si on pense sur quelque chose pour qu'on puisse travailler ensemble, voilà, il y aura des informations que tu vas me promouper, des documents, je peux t'envoyer en document pour que tu puisses répondre à ces questions pour en savoir un peu plus sur ton offre parce que ça peut être par exemple de faire le copywriting et le tunnel de vente ensemble. Et quand c'est comme ça en fait, c'est vrai que je sache un peu sur mon offre sur mon avatar clément et tout ce qu'il y avait avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, alors je veux faire un tunnel de vente moi-même, voilà, quelles sont les erreurs de débutants selon toi à absolument pas commettre pour optimiser nos chances de population? Alors, ça tombe bien parce que ce matin j'ai écrit un poste dessus, je ne l'ai pas encore publié, je voulais publier ce matin, je n'ai pas eu le temps que je me disais que j'avais quelques minutes sûrement sur mon papier. Je crois que j'en avais parlé de cinq par heureux. Que la sœur connaisse généralement quand ils se mettent à créer des tunnels de vente, surtout des débutants. Ce que moi, j'ai fait quand j'étais débutant et que je voulais même faire des complets de tunnels de vente, de pages de capture, c'était que la première est que je ne savais pas à qui est-ce que je voulais m'adresser. Donc, je ne savais pas comment commencer à m'adresser à la personne. Parce que quand tu veux faire un template, tu te vois forcément qu'on va mettre un titre pour le copyrighting. Même si tu sais que c'est un template, comment tu es adresser. Tu vois? Donc, moi, je ne savais pas à qui est-ce que je voulais m'adresser, comment l'approcher. Donc, c'est une erreur des débutants qu'on fait et c'est une erreur que la plupart des gens connaissent, surtout même en business général, c'est de ne pas savoir à qui est-ce qu'il s'arrête. Et là, ça arrive quand on ne sait pas qu'on ne connaît pas son avatar client, quand on ne maîtrise pas son avatar client. Et l'autre face de cette erreur est que les gens essayent d'imaginer leur avatar client. Ils se disent « Bon, voilà, je suis à quel âge, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » Et c'est tout. C'est d'imaginer son avatar client, ce qui n'est pas conseillé en fait. Ce n'est pas qu'il faut vraiment chercher à connaître son avatar client, en profondeur ses rêves, ses aspirations, ses douleurs, ses peurs. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit ? Quand il se couche et qu'il voudrait quand même dormir, il y a des pensées qui viennent et qui l'empêchent de dormir, qui lui donnent une insomme. Qu'est-ce qui sont ces pensées-là ? Et pour trouver ça, c'est très facile, il y a des outils par exemple en sorte de lui, qu'il y a un courant, il y a ce sont en fait des réseaux qui nous permettent de connaître exactement le type de personnes à qui on veut s'adresser. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, je mettrai le lien, je mettrai le lien pour la diffusion sur YouTube et d'ailleurs, j'étais en train cet après-midi de réécrire le script là-dessus, de refaire une nouvelle version là-dessus. Super, alors donc, tu peux mettre ça et ça sur le script. ça c'est l'erreur que commettent la plupart des gens en business mais aussi spécialement ceux qui veulent construire des funnels de vente. C'est pas parce que je vends des couches pour bébé que je peux m'adresser à des enfants, non, ça c'est m'adresser à la molestie parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter. Tu vois, tu peux imaginer que tu as un pouvoir d'achat de 150 euros par mois et à chaque fois que tu vas sur que je veux plus se promener un peu, il y a cette capacité que tu vois tout le temps et on te demande de venir acheter une voiture de 50 000 euros et c'est tout le temps qu'on te présente ça. La personne a mal défini ça, la personne dit non. Toi qui as un pouvoir d'achat de 150 euros par mois, tu ne peux pas te permettre ça de prendre une voiture de plus de 50 000 euros. Même si tu vas le prendre, ça va être sur une période donnée, ça serait à la longue et tu vas faire beaucoup d'économie avant de pouvoir prendre ça. Et quand tu vas le prendre, tu ne te rappelleras même plus de cette publicité qui passait et que tu voyais tout le temps. Donc, je vois assez de publicité qui serait que moi. Il y a assez de publicité plutôt que moi. Je vois, par exemple, je me dis mais je ne suis pas votre caractère client, vous avez mal défini votre signe. Tu vois un peu, donc, il y a cette erreur de débutant, c'est de ne pas connaître à qui est-ce qu'on veut s'arrêter. Il faut chercher à connaître ça. Et la deuxième erreur, en fait, c'est de ça qui découle là. La deuxième erreur, c'est de ne pas savoir définir une offre. C'est de ne pas savoir que la revient une offre pour 15 ans. Et voilà, la plupart des temps, les gens, c'est à 48 euros, aujourd'hui, au lieu de 250 euros. Et ils pensent qu'ils ont fait une offre. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que, qu'est-ce que tu as pour que le client puisse te donner les 140 euros pour avoir ? Et au lieu de les donner à ton concurrent qui est juste à peu près de toi, nous sommes sur Internet et il y a beaucoup de Google CD qui passe. Ton avatar client, il voit beaucoup de choses qu'on suit le même filet. Et pourquoi est-ce que c'est toi qu'il va choisir, en fait ? C'est de l'accompagner d'offres irrésistibles et de clarifier son offre pour donner assez de détails. Il y a le bénéfice de ton offre. Je prends ton offre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien ? Qu'est-ce que je peux avoir comme je ne veux pas ? Et qu'est-ce que ça peut m'éviter de faire comme erreur ? Généralement, les gens ont peur de ce qu'ils vont perdre, de ce qu'ils vont gagner. Quand on te dit que fais telle chose pour ne pas perdre telle chose, on est beaucoup plus réceptif que quand on te dit fais telle chose pour gagner telle chose. Les gens ont beaucoup plus peur de perdre que d'en gagner, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'on offre comme le don ? Parce que je ne peux pas faire quoi de telle ou telle chose. Et après, on pourrait y mettre de la rarité de l'érogence. Il y a beaucoup de choses qui font dans ce volet-là de clarité son offre. Il y a des pages qui sont très longues mais qui n'ont pas d'ordre. Il y a des pages qui sont mêlées comme ça, des pages très longues mais qui n'ont pas d'ordre. Parce que la personne a écrit « Telle qui est aujourd'hui le détail. » C'est une erreur qu'on a. C'est pas clair. C'est pas clair. Le titre, même le titre, il doit être clair. À commencer par le titre. Il faut être simple. Il faut être simple. très simple. Et ça doit appeler ton avatar quand il voit ça. Comme ça, je dis « C'est à moi qu'on parle là. » Parce qu'il y a des pages où les gens ne se retrouvent pas dedans. Non, non. Les gens se disent « Non, mais c'est vraiment de moi qu'ils parlent. » Et dans ce cas, voilà, ils ne peuvent pas acheter. Donc ça, ça diminue considérablement le goût de la convention. La troisième erreur c'était de ne pas faire de design. On avait parlé au début où je disais qu'il y a des gens qui disent que le design n'est pas important sur le cadre. C'est pas vrai. Le design est très important. Plus de crédibilité. Ça donne plus de confiance, de professionnalisme, de professionnalisme, de fluidité. Et tout cela contribue à la convention d'une tâche de vente qui vient d'un tunnel de vente. C'est très facile de doubler votre chiffre d'affaire d'aujourd'hui ou même de tripler grâce à un beau design. Très simple et épuisant. C'est ce qui m'amène à parler de ce qu'il y a dit la première erreur que les gens commettent c'est que comme je veux faire des designs pour montrer assez de couleurs. Non, assez de couleurs ne donne pas pas forcément un bon design. Généralement, on n'utilise que deux couleurs ou en plus trois. Et si on essaye d'en avoir une quatrième couleur, c'est juste pour mettre peut-être le prix pour que ça puisse se différencier des autres couleurs pour que la personne puisse faire ça. Donc, c'est de ne pas utiliser la troisième erreur que les gens commettent en faisant des détails de vente. C'est que ils se délirent. Ça ne donne pas envie d'aller jusqu'à la rue parce qu'on se perd en plus de couleurs. C'est un peu quelles couleurs c'est un peu que ça. Et voilà. Cela aussi rejoint la cinquième erreur dont je veux parler, c'est d'utiliser des polices de plusieurs ou plusieurs types de polices. en gros, généralement, je conseille d'utiliser une police pour les livres et une pour les fesses. Donc, j'ai utilisé plusieurs polices en gros. Ou bien ils utilisent des polices qui ne sont pas claires du tout. Des polices ou l'écriture c'est en Italie qui écrit ça. La personne n'arrive pas les... Ou trop stylisé, trop typé. Il vaut mieux rester dans le classique que l'arrière. Exactement. Parce qu'ils se disent voilà, je veux un beau design, je ne veux plus on ne me différencie des autres quand je veux mettre ça. Et en fait, ce n'est pas bien. C'est vrai qu'il faut se différencier des autres quand même. La différenciation en fait, ça se fait déjà depuis depuis la structure dans le contenu dans le contenu de ta page et aussi depuis le message qui est sur ta page de vous. Le message est très important. C'est très important. Il ne faut pas aller sur Internet et comme tu as vu qu'on peut en faire telle chose tu pourras les trois études pour nous. Ça ne donne pas ce qu'on veut. C'est pas du tout. Ça diminue. ça diminue considérablement le taux de convention sur le taille. Et c'est des erreurs que j'ai commises au début. Des erreurs que j'ai commises au début. Par exemple, au niveau de police. Tantôt je voyais telle police je disais mais c'est joli ça. Je mets ça. Je vois autre chose. C'est joli ça. Et en fait, ça arrive généralement dans le cas où par exemple tu as un client qui n'a pas de chèque pratique tu n'avais pas de chèque pratique qui t'approche et là c'est toi même qui dois trouver tes couleurs la police qui lui dit que ça tout le monde et que c'est tout le monde t'accrayant. Donc voilà il faut vraiment éviter de faire ces erreurs-là. Après, d'autres erreurs de débitant en fait c'est de ne pas faire de pratique ça s'adresse à ceux qui vont se lancer ou ceux qui viennent de prendre une formation sur le marché pour ne pas faire des exemples de réalisation ça soit et de se dire comme tu n'es pas comme au premier client tu ne dois pas réaliser des pages tu ne dois pas faire de réalisation pour que les gens soient excusés donc chacun comme au premier client ça c'est une très grosse erreur qui ne peut pas commettre tout le jour c'est léger parce que le premier client c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien au début c'était très difficile pour moi avec le retour tu ne suis pas plutôt à l'aise avec le retour mais chaque jour c'est la même chose que tu fais même si c'est des challenges différents et que les concepts sont différents et que c'est des défis différents que tu relèves à chaque réalisation moi maintenant quand je quand je me lève et que c'est c'est un tunnel devant que je vais créer je dis si on joue à ça ne nous donne plus de soucis en fait par contre quand on me dit quand je fais un appel à le premier et qu'on me dit de mettre à disposition le contrat de travail ça me donne encore plus de soucis que de faire le travail même de le tunnel de l'héritage c'est comme ça il faut tout faire mais quand c'est pas une passion quand on n'aime pas ce qu'on fait ça donne aussi de la flamme on n'arrive pas à ces essais correctement donc voilà ce que je peux dire comme erreur de l'édition à notre part alors où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire appel à tes services mais voilà c'est simple on me retrouve sur Facebook ou Instagram je suis sur celle de réseaux sociaux spécialement sur Facebook la plupart de mes posts sont sur Facebook Instagram je ne vais pas l'utiliser en anglais parce que c'est sûrement celui de mes vidéos ou que je veux dire rarement de contenu il faut forcément il faut surtout mon profil Facebook c'est patinant Claudine Sergio sur Facebook pour m'avoir juste me laissé un message ça va tomber peut-être dans le spam mais ne vous inquiétez pas je consulte rapidement assez régulièrement je confirme voilà pour voir s'il y a un pack qui m'a laissé un message ou pas donc voilà je confirme je confirme que tu réponds rapidement de toute façon Claudine elle est on mettra de façon le lien le lien de ton profil dans la description si pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook qui regarderont cette vidéo sur YouTube vous me laissez vous me laissez un commentaire et et puis je vous donnerai je vous donnerai l'adresse email enfin je vous mettrai en contact avec avec sans aucun problème oui pour ceux qui n'ont pas comme on l'appel plus ou pour Instagram voilà je peux laisser mon nom adzap mais je le laisserai en privé je ne vais pas l'afficher parce que je ne vais pas l'afficher dans la description parce que sinon tu changes de mieux après c'est vrai je pense je pense merci beaucoup alors du coup je vais te laisser dire un petit mot pour la fin voilà et je te remercie beaucoup pour tout le temps que tu auras voulu nous accorder pour cette interview et puis ben voilà le mot pour la fin c'est à toi ben écoute c'est moi qui suis honorée d'être ici merci beaucoup à toi c'est vrai de m'avoir invitée c'est en fait j'ai beaucoup apprécié comme on avait parlé que c'est comme ça avant je voulais t'écrire je ne savais même pas si tu allais m'accepter donc je te remercie beaucoup déjà je suis méchant et qu'est-ce que je peux te dire comme mot de fin c'est le final d'une team c'est un outil extraordinaire et croyez-moi vous êtes capable de passer des 2 000 euros que vous faites peut-être par mois à 10 000 euros par mois avec votre final d'une team que vous soyez freelance et que vous proposez la création des tunnels de monde pour que vous soyez coach et que vous pourrez automatiser votre business prendre vos formations ouvertes c'est très facile de passer de 2 000 euros pour être peut-être à 10 000 euros par mois c'est très facile pour un juste trouver la bonne personne trouver le bon moment la bonne si vous trouvez la bonne off pour que cela puisse se réaliser et quand vous aurez besoin d'être si tu es juste de laisser un commentaire sur la vidéo comme si tu es avec la team et de me joindre sur mon profil que je veux je me ferai en plaisir de vous aider on fera une très belle collaboration pour vous et voilà je vous souhaite plein de réussite et je vous envoie plein d'aventures de jouer merci beaucoup merci à toi Cédric merci beaucoup au revoir à très bientôt merci au revoir voilà alors cette vidéo est maintenant terminée toi tu es du genre retardataire tu as oublié de liker la vidéo c'est maintenant c'est tout de suite de le faire voilà tu likes la vidéo tu as un commentaire une question à poser à Claudine bah lâche moi un commentaire sous la vidéo tu connais la maison Youyout à la partager cette vidéo alors ça je te remercie du fond du coeur pour partager sur ton propre réseau cette vidéo d'interview et si ce n'est pas encore fait et bien abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines publications de cette chaîne qui sont tout aussi bien que cette vidéo alors maintenant bah si tu veux recontacter Claudine pour lui demander des renseignements pour créer ton propre tunnel et bien le lien comme je te dis comme je disais dans l'interview et bien il est sous la vidéo et aussi si tu veux souscrire à System.io je t'ai laissé un petit lien d'affiliation je te remercie de cliquer d'avoir cliqué dessus pour souscrire donc à cette plateforme de tunnel de vente qui est juste génialissime donc en attendant de se retrouver et bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada